Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JTVR, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Ce soir, poursuite de nos rencontres lors de la conférence du groupe des parlements des îles du Pacifique, organisée dernièrement à l'Assemblée de la Polynésie française. La pêche durable polynésienne, exemple pour les pays du Pacifique, nous avons discuté avec Vaté Amouari, administrateur du cluster maritime de Polynésie française, qui est intervenu à l'occasion de la conférence. Tout cela et plus encore, juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Faisant la promotion du Congrès mondial de la nature qui aura lieu l'année prochaine du 11 au 19 juin à Marseille, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, lance un appel urgent. L'organisation explique en effet que conserver la biodiversité demande une dynamique de la même ampleur que celle engagée pour lutter contre le changement climatique. C'est une condition préalable pour atteindre la vision d'un monde plus prospère, en bonne santé et équitable d'ici 2030. Pourtant, rappelle l'organisation, la biodiversité et les services vitaux que la nature nous offre sont menacés et trop souvent négligés. Savez-vous par exemple qu'au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de culture ont disparu des champs des agriculteurs ? De la même manière, la moitié des races d'animaux domestiques a disparu et les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. Par ailleurs, dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature, des chercheurs de l'Université du Queensland et de l'ONG Wildlife Conservation Society ont établi une cartographie planétaire de la vie sauvage. Ils indiquent que des espaces encore intacts ne représentent plus que 23% des terres émergées et 13% des océans. Les auteurs de l'étude appellent à la préservation de ces zones sauvages. En effet, elles servent de refuge aux animaux qui tentent à disparaître ailleurs et jouent un rôle central pour atténuer les effets du changement climatique. Rappelons que depuis 2002, notre Fénois est le plus grand sanctuaire des mammifères au monde et que depuis avril 2018, l'ensemble de notre ZEE est classé en air marine gérait. L'impact écologique de notre petit Fénois est donc mondial. Bonne émission ! La gestion durable de nos ressources est une condition essentielle de préservation de notre Fénois et de développement économique pérenne. C'est cette thématique qui a été abordée avec les représentants des États et territoires du Pacifique à l'occasion de la conférence du Groupe des Parlements des îles du Pacifique réunie pendant deux jours à l'Assemblée de la Polynésie française. Nous avons eu l'opportunité de discuter avec Vaté Amouari, administrateur du Cluster Maritime de Polynésie française, de son intervention devant les représentants. Le Cluster Maritime, c'est une association qui regroupe en Polynésie plus de 80 entreprises, 7 partenaires institutionnels, et dont l'objet est de vraiment faire de l'économie bleue durable un moteur de relance économique. L'idée, c'était d'expliquer aussi comment est-ce que la Polynésie a pris la décision de développer sa propre flottille, de mettre fin à des accords de pêche qui, dans certaines zones ici dans le Pacifique, sont encore sur des valeurs très importantes. Et pour nous, l'idée, c'était de montrer aussi à nos voisins du Pacifique que c'est possible de mettre en place quelque chose qui soit à notre échelle, parce qu'on n'est pas toujours dans des proportions en millions de tonnes et qu'avec les moyens que l'on a et dont on dispose chez nous, on peut faire quelque chose de durable pour nos populations. Autre exemple de gestion des ressources, le bénitier. Suivant la direction des ressources marines, l'exploitation de sa chair représente environ 70 tonnes par an pour un chiffre d'affaires d'environ 30 à 35 millions de francs. Ce qui représente un revenu d'appoint non négligeable pour les pêcheurs des îles concernées. Et si au Tomotu de l'Est et dans certaines îles australes, le stock des bénitiers atteint des concentrations remarquables, cette situation unique ne doit pas faire oublier la fragilité de la ressource en cas d'exploitation incontrôlée. Des mesures ont donc été prises. Sachez d'abord que les bénitiers sont protégés par la Convention de Washington. La CITES interdit ainsi l'exportation des spécimens sans connaissance et mise en place de mesures de protection des stocks naturels. Au Fénois, le bénitier est une espèce dont la pêche est réglementée. La loi fixe à 12 cm la longueur minimale de la coquille de bénitier pour sa pêche, son transport, sa détention, sa commercialisation et sa consommation. Voici l'exemple de Réon. Je suis policier municipal et je suis amené à contrôler tous les envois aussi bien des paris-vois sauvages, du paris-vois de collectage et aussi du paris-vois de chéé. Donc, toutes ces données-là, je les envoie à la direction des ressources marines qui, par la suite, nous enverra sur la nuit tous les résultats. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée « Zoom sur ». L'idée de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. Le plan 2015-2030 de transition énergétique de la Polynésie française a fixé deux objectifs ambitieux, de 50% d'énergie renouvelable dans la production électrique à 2020 et de 75% à l'horizon 2030. Et pour répondre à ces objectifs, le gouvernement mise sur le développement de l'hydroélectricité dans les îles Hautes et le solaire et les centrales hybrides pour les îles basses. Toutefois, la production d'énergie renouvelable reste aléatoire en fonction de l'ensoleillement pour le photovoltaïque, par exemple. Il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Nous l'avons vu récemment, la solution éolienne s'est avérée peu probante en raison de la faiblesse relative des vents, des risques cycloniques et des coûts de maintenance élevés du matériel. L'exploitation des ressources marines est peut-être une solution. Le SWAC, qui utilise l'eau froide des profondeurs pour alimenter le circuit de climatisation, est actif depuis 2006 dans un hôtel de Bora Bora et depuis 2014 dans un autre hôtel à Teicharua. Il est également envisagé par le centre hospitalier du Tahoné. Il existe d'autres solutions, toujours au stade expérimental, comme par exemple l'énergie houlomotrice, les hydroliennes ou encore l'énergie thermique des mers. Mais ces solutions envisagées sont toujours à l'état expérimental. Ils nécessitent donc encore beaucoup d'investissement. Pour l'instant, seule l'hydroélectricité et le photovoltaïque apportent des réponses concrètes à la transition énergétique en Polynésie française. Quels sont les sujets de la protection de l'environnement et du développement durable qui vous intéressent ? Nous sommes allés dans la rue pour vous poser directement la question. C'est la boîte à questions dans le JTVN. Est-ce que tous les types de déchets peuvent être traités au Fénois ? Tous les types de déchets peuvent être traités au Fénois, dans la mesure où, pour chaque type de déchets, nous avons une filière de compostage, de recyclage, de retraitement ou d'enfouissement. Même les fusées de détresse pour qui, jusqu'à récemment, on ne possédait aucune solution de traitement, disposent désormais de points d'apport volontaires. Ainsi, dans les communes membres du syndicat Fénoisma, les papiers et journaux, les bouteilles en plastique avec leurs bouchons, les cartons, les boîtes métalliques et les canettes en aluminium secs et propres doivent être mis dans le bac vert pour être recyclés à l'étranger. Le vert, quant à lui, doit être mis dans des points d'apport volontaires pour être recyclé. C'est le seul déchet à être entièrement recyclé localement. Les déchets dangereux comme les huiles, les piles ou les batteries peuvent être déposés dans des points d'apport volontaires spéciaux pour être retraités à l'étranger. Et tous les autres déchets sont enfouis à Paihoro. Et c'est sur ce point qu'il faut agir. Environ 50 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque année à Paihoro. Or, 60 % de ces déchets pouvaient être compostés ou recyclés. Rappelez-vous que nous produisons 365 kg de déchets par an et par habitant, soit 1 kg de déchets par jour pour chacun d'entre nous. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TN TV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que la nature est en chacun d'entre nous. Très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, déclarons l'urgence climatique. Dimanche prochain, nous reviendrons sur les différents événements qui se sont déroulés récemment au Fénois pour sensibiliser à la protection de notre planète. C'est prochainement dans le JT Vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada